Comment alerter la nouvelle proie du pervers narcissique ? La réponse dans quelques instants. Bonjour, je suis Sylvie Joseph, votre coach experte en relations toxiques. Je vous souhaite la bienvenue dans la communauté des femmes qui veulent dire bye bye aux relations de merde. Avant de démarrer, trois choses. La première est de vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. La deuxième, pour votre croissance personnelle, je vous invite à vous inscrire à ma formation audio gratuite 5 promesses à se faire pour éviter les pervers narcissiques pour toujours. Je vous ai mis le lien dans la description. Et enfin, la troisième réservée à ces messieurs qui m'écoutent. Soyez rassurés, nous avons toute conscience qu'il existe des femmes perverses narcissiques aussi néfastes que leurs homologues masculins. Alors n'hésitez pas à remplacer le pronom « il » par « elle ». Alors ça y est, l'autre crevard de PN vous a quitté. En principe, un tel événement se fait, mais à voir votre tête dépité, on dirait que quelqu'un est décédé. Ah, je vois, personne n'est mort. En revanche, vous venez d'apprendre que Grand Yeti vient de se dégoter une nouvelle copine. Vous avez la haine car le type a passé 5 ans à vos côtés, vous en a fait voir de toutes les couleurs, vous a promis de changer et sans prévenir, cette charogne s'est barrée. Et là, à peine séparé, le gars sans gêne s'affiche sur les réseaux sociaux avec une jolie poupée. Non mais c'est quoi ce bordel ? Vous zoomez sur l'écran de votre téléphone pour mieux voir sa tronche, histoire de vous comparer à elle. Est-elle plus jolie ou plus vilaine que vous ? Semble-t-elle plus âgée ou plus jeune que vous ? Et puis mince, peu importe, vous reprenez vos esprits. Après tout, tant mieux que ce gros bâtard ait trouvé quelqu'un, au moins il vous fiche la paix. Avec lui, vous étiez à deux doigts de tomber au fond du ravin. Ce que l'étor a ruiné votre santé mentale, vous avez terriblement souffert. Voir face de race affichée toute d'en dehors aux côtés de sa blondasse vous met, avouons-le, un petit coup au moral. Même si certes sa nouvelle copie n'y est pour rien, vous êtes partagé entre la colère, la tristesse, le doute et la honte. Vous vous interrogez, si votre ex a réussi à retrouver quelqu'un aussi rapidement, peut-être est-ce vous qui finalement avez un problème. Non, 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 c'est impossible, pas question d'inverser les rôles. Le PN, le manipulateur, le vampire émotionnel, c'est lui et votre état de santé en est la preuve. À cause ou grâce à votre empathie légendaire, pas question qu'une innocente vive ce que vous avez vécu, vous devez empêcher cela. Et puis, il n'y a aucune raison que PN puisse roucouler tranquillement avec une nana, pendant que vous, tous les soirs, vous roucoulez avec votre plaquette de Xanax. Sa nouvelle copine doit absolument savoir à qui elle a affaire. Vous estimez que c'est votre devoir de lui dire. Après tout, à sa place, vous auriez aimé savoir. Ah oui ? En êtes-vous sûre ? Eh bien, moi, je n'y crois pas un seul instant. Alors, comme ça, vous voulez contacter la nouvelle copine de PN ? Hum, mais pour lui dire quoi ? Je me présente, je m'appelle Sophie. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimée. Oh, purée de la honte, je m'écarre. Désolé, monsieur Balavoine, sans rancune. Non, mais bon, sérieux, vous allez lui dire quoi ? Salut, je m'appelle Sophie, je suis l'ex de Boris. Sache que je n'ai absolument rien contre toi, mais je voulais te prévenir que ton mec est un gros bâtard de PN. Un gros bâtard de quoi, vous dira-t-elle ? Donc, vous allez lui répondre, je ne te vois aucun mal, mais juste prévenir que Boris est un pervers narcissique, un PN, les mêmes initiales que pauvre naze. Si je me permets de venir te voir, c'est parce que je n'ai pas envie qu'il te fasse subir ce qu'il m'a fait. Et elle, qu'est-ce qu'elle va vous répondre ? Ah oui ? Et qu'est-ce qu'il t'a fait ? Eh bien, au début de notre relation, tout était parfait. Je vivais un conte de fées. Et puis, du jour au lendemain, sans raison apparente, Boris s'est mis à me rabaisser, à m'insulter. Il est devenu le diable en personne. Il n'est pas celui que tu crois. Quitte-le avant qu'il ne soit trop tard. Ah ouais ? Donc, elle, qu'est-ce qu'elle vous répond ? Ce n'est pas parce qu'il s'est comporté de la sorte avec toi, et permets-moi d'en douter, qu'il va faire la même chose avec moi. Boris est un ange, et ce n'est pas du tout le genre à faire du mal à une mouche. S'il t'a blessé ou contrarié, chose que je regrette, c'est peut-être parce que tu l'as mis hors de lui. Je ne te veux aucun mal non plus, mais à l'avenir, merci de ne plus me contacter. Et ouais, les amis ! Si vous avez envie de vous faire plaisir à vos frais, alors faites-le ! Oui, allez parler à la nouvelle copine de PN, mais entre nous, c'est quelque chose que je vous déconseille fortement. Pourquoi ? Parce que, premièrement, dans 99% des cas, vous allez passer pour une folle, ou pour une femme jalouse, qui a les boules que son mec se soit remis en couple avec une autre, et qui est capable de porter de fausses accusations sur lui. Et même si cela est faux. N'oubliez pas que votre ex est un PN, c'est-à-dire un calculateur, le roi des manipulateurs. Vous avez affaire au seigneur des ténèbres. Du coup, vous savez quoi ? Ce traître a tout prévu. Il vous a décrit à sa copine comme la soeur jumelle de Cruella d'enfer. Quoi ? Vous ne la connaissez pas ? C'est la méchante dans les 120 Dalmatiens. La stratégie de PN est de vous faire passer pour une femme odieuse. Ainsi, lorsque vient le jour où vous contactez sa copine, votre sort est scellé. Vous n'avez plus aucune crédibilité. Deuxièmement, même si la nouvelle proie de Lucifer aimerait vous croire, elle ne pourrait pas. Pourquoi ? Parce que PN a tout manigancé pour que sa dulcinée se sente aimée, choyée à ses côtés. L'arnaque consiste à faire en sorte non seulement qu'elle se sente en confiance avec lui, et surtout qu'elle le voit comme le prince charmant, une opportunité à ne pas laisser filer. Et la pauvre chérie est tombée à pieds joints dans le panneau. Mais dites-moi, cela ne vous rappelle rien ? Repensez à l'époque où vous étiez en plein love bombing avec PN et à la façon dont vous auriez probablement réagi si son ex était pointé, vous avertissant du danger. L'auriez-vous cru ? Auriez-vous quitté PN ? La réponse est non, en tout cas pour la majorité d'entre vous. Ne pas alerter la nouvelle proie de PN sur qui il est n'est pas un acte égoïste. Pourquoi ? Car vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui ne demande pas à être aidé, surtout lorsque cette personne est inondée entre guillemets de preuve d'amour d'un partenaire aussi fourbe que le pervers narcissique. D'une façon générale, on déteste tout recevoir des conseils de quelqu'un qui demande à nous méfier d'une personne qu'on aime très fort. Parce que cela remet en cause notre jugement, on prend en pleine face notre incapacité à choisir les bonnes personnes pour nous. Accepter ces conseils, c'est admettre qu'on se soit fait piéger, c'est admettre que le type qu'on aime en crevé s'est foutu de nous. Et ça, il n'en est pas question, ça fait trop mal. Donc la meilleure solution pour notre égo est de mettre sous le tapis les avertissements pourtant bienveillants de cette personne qui veut nous venir en aide. En revanche, comme vous et moi le savons, viendra le jour où la nouvelle copine de PN se posera des questions, viendra le jour où malheureusement son rêve basculera en cauchemar. Ce jour-là, si elle souhaite obtenir des réponses, et j'insiste, si la démarche vient de sa propre initiative, alors oui, éclairez-la. Sinon, c'est peine perdue. À elle de faire comme vous l'avez probablement fait, le travail intérieur pour comprendre comment a-t-elle pu tomber entre les griffes d'un prédateur. Maintenant, il y a une situation pour laquelle vous devez absolument prendre les devants, c'est-à-dire la contacter de toute urgence, c'est si vous avez des preuves qu'elle ou ses enfants sont en danger. Avant même de la prévenir, je vous encourage vivement à appeler la police si le danger est imminent. Mais voyez-vous, c'est la seule situation. Dans tous les autres cas, je sais, ça peut paraître dégueulasse, mais laissez-la vivre sa propre expérience à ses dépens. Et en ce qui vous concerne, prenez soin de vous. Je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, j'en serai ravie. Aussi, pour celles qui veulent aller plus loin, je vous invite à vous inscrire à ma formation audio gratuite. 5 promesses à se faire pour éviter des perverses artistiques pour toujours. Je vous ai mis le lien dans la description. Mille fois merci pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. À très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à tous. Ciao, ciao, bye.